La métabolisme des lipides La métabolisme des lipides La métabolisme des lipides La métabolisme des lipides Donc, la bitoxydation n'est pas un but, mais le but principal de ceci, c'est la production d'énergie. Puisque nous avons une formation d'acétyl-conzyme A, il y a le groupement d'acétyl A, donc il y a le cycle de Krabs, il y a le cycle de Krabs, une production de l'ATP. Enfin, il y a un deuxième but, qui est la production d'un pouvoir réducteur. Les pouvoir réducteurs, il y a le H+, il y a le FH2. Ces deux, ils vont chauffer en bas, et il y a le traitement de l'énergie. Donc, quand est-ce que c'est la bitoxydation, c'est-à-dire le lieu de la voie métabolique, donc, elle se déroule au niveau du foie, au niveau du cœur, au niveau du rein, et aussi au niveau du muscu sculétique. Alors, qu'est-ce que c'est la bitoxydation ? Quand ? Alors, il y a une période de jeûne prolongée, ou l'exercice physique. Donc, dans le corps, il y a une augmentation de l'outil d'adrénaline. Donc, qui existe avec le taux d'adrénaline, il va activer toute une cascade. Avec la cascade, le but, c'est l'activation de l'épase. Avec la lépase, je vais dire, il y a une fois le stockage des acides gras. Elle a donné la forme de stockage la plus importante des acides gras et des triglycérides, qui se trouve au niveau du tessus adipeux blanc. A la benathénie blé, les triglycérides, c'est l'association d'un glycérol avec trois acides gras. Donc, qui sera l'hydrolyse par la lépase, qui est une libération du glycérol ou qui est une libération entre les acides gras. Avec le glycérol et le foie, il sera le métabolisme et le glucose par la nioglycogénèse. Alors que les acides gras vont être transportés via la circulation sanguine et les organes, comme le cœur, le muscle squelettique, le foie, etc., où ils sont oxydés. Ce sera l'oxydation. Mais l'utilisation de ces acides gras nécessite une étape, dite l'étape la réaction d'activation. C'est-à-dire qu'il faut l'activer ces acides gras pour qu'on puisse l'utiliser. Et pour simplifier cette réaction d'activation, donc, on va dire qu'on a deux étapes. La première étape, c'est l'acide gras qui va être transformé en acide adénylate. Attention, acide mèche acétyl. Et la deuxième étape, c'est la transformation de l'acide adénylate en acide coenzyme A. Alors, pour plus de détails, on a le groupement carboxyphe, la première étape, donc, va réagir avec le groupement phosphoride de l'ATP pour former de l'acide adénylate. Et donc, on a la réaction d'activation, elle nécessite l'utilisation d'un ATP. Avec la formation, donc, va dire d'un pyrophosphate. Donc, la deuxième étape, c'est, avec l'acide adénylate, donc, va se lier, donc, avec le groupement sulfidrile, donc, va dire, ta le QASH, pour former de l'acide coenzyme A. Et donc, on a une question de l'acide coenzyme A. C'est la forme activée, donc, va dire de l'acide coenzyme A. Donc, qui m'enlève l'étape, mais qui a une notion très importante, c'est le lieu, donc, va dire, ta la réaction d'activation. Alors, cette réaction se déroule au niveau du cytoplasme, mais plus particulièrement et plus précisément au niveau de la membrane mitochondriale externe. Donc, qui m'enlève la première étape, qui est l'étape d'activation. C'est bon, activée, donc, va dire, c'est l'acide coenzyme A, tu formes avec l'acide coenzyme A, qui se trouve maintenant au niveau, donc, va dire, du cytoplasme, mais l'azimie d'rôle, la mitochondrie. Donc, la deuxième étape, c'est l'entrée dans la mitochondrie. Mais, il y a un problème. C'est quoi, le problème? C'est que les membranes mitochondriales, t'en as, sont impermeables, les acides coenzymes A à l'anglais chale. C'est-à-dire, les acides, les formes, le cytoplasme, et le cytoplasme, la membrane mitochondriale. Donc, les membranes mitochondriales, un sauveur. C'est quoi, le sauveur, t'en as ? C'est la carnitine. Alors, l'entrée dans la mitochondrie, c'est fait que tu viens de deux systèmes. Le premier système, c'est le système de navettes, et le deuxième système, c'est le système de transport. Alors, nous allons voir le système de navettes. Alors, le système de navettes est représenté par les acides transférases 1 et 2. Alors, l'acide transférasse 1 se trouve, là, est situé sur la face externe de la membrane mitochondriale. Alors, que le 2, c'est le contraire. Est situé sur la face interne de la membrane mitochondriale. Donc, je fais une illustration, enfin, moi. Alors, le deuxième système, c'est le système de transport. Le système de transport, c'est l'acide carnitine transloquase. L'acide carnitine transloquase est situé dans la membrane mitochondriale. Donc, c'est l'acide carnitine transférasse 1 ou l'acide bleu. Donc, on va dire que c'est l'acide carnitine transférasse 2. Donc, il va dire qu'il se trouve au niveau de la membrane mitochondriale. Alors, il y a avec l'acide consime à former, donc, on va dire par la face, donc, on va dire d'activation, qui se trouve au niveau du cétosol. Il y a avec la carnitine avec le sauveur Tana. Et via, donc, l'acide carnitine transférasse 1 située sur la face externe de la membrane mitochondriale, va les transformer en acide carnitine. Donc, il y a avec le complexe acide carnitine. Donc, il va traverser la membrane mitochondriale. Il y a l'acide transloquase à l'intérieur, donc, il va dire de la matrice mitochondriale. Il y a avec le complexe acide carnitine. Il y a l'acide carnitine transférasse 2. Il va dire le contraire, donc, l'acide carnitine transférasse 1. Donc, il va séparer l'acide, donc, il va dire de la carnitine. L'acide consime à l'acide, il va dire de la matrice mitochondriale, alors que la carnitine va être pour un deuxième tour, c'est-à-dire les tours prochains. Donc, il y a deux étapes. Donc, il y a la première qui est l'activation, qui est l'information de l'acide co-enzyme A. Après, avec l'acide co-enzyme A, il y a la carnitine qui va être pour un système de navette et aussi de transport. Donc, l'acide co-enzyme, il y a un flammatrice mitochondrial. J, la troisième étape, ce sont les étapes mitochondriales qui représentent la bêta-oxydation proprement dite. Alors, les étapes mitochondriales sont en nombre de 4. Donc, Adnan, 4 étapes pour transformer l'acide co-enzyme A mitochondrial en acide co-enzyme A. Donc, Adnan, la première étape qui est la première déshydrogénation ou bien la première oxydation. Donc, déshydrogénation. Mais là, il y a un détachement de deux hydrogènes. Donc, Adnan, le carbone alpha ou Adnan, le carbone bêta. Donc, je fais la nomenclature grecque sur la structure de l'acide gras. Donc, dans la première vidéo, il y a un hydrogène avec le carbone alpha, un hydrogène avec le carbone bêta. Donc, il y a un produit trans-delta-2-inoïl co-enzyme A, donc on va dire avec une double liaison. Donc, il y a aussi une réduction du FAD en FADH2. Donc, l'enzyme, donc on va dire, de cette réaction est appelé l'acide co-enzyme A déshydrogénase. Passons maintenant à la deuxième étape. Donc, puisqu'il y a une formation de la double liaison dans la première partie, il y a une hydratation. Hydratation, c'est l'intervention de l'eau. Il y a une intervention de l'eau, c'est H2O. Donc, il y a un H1, il y a un carbone alpha, et il y a un OH, il y a un carbone bêta. Il y a un L-bêta-hydroxyacyl co-enzyme A, d'où le nom, donc on va dire, de la réaction bêta-oxydation. Donc, l'enzyme de cette réaction, c'est l'énoïl co-enzyme A hydratas. La troisième étape, qui est la deuxième oxydation, bien la deuxième déshydrogénation. Donc, cette étape, il y a un enzyme qui est le L-bêta-hydroxyacyl co-enzyme A, va détacher, donc, va dire, de l'hydrogène, donc, de la L-bêta-hydroxyacyl co-enzyme A, pour former de la bêta-cito-acyl co-enzyme A, donc, avec une réduction de la NAD+, donc, va dire, en NAD H+. Donc, passons à la quatrième étape, et la dernière étape, donc, va dire, de la bêta-oxydation, qui est la thyolyse, ou le clivage de l'acide gras. Donc, cette étape, il y a un enzyme qui est le L-bêta-hydroxyacyl co-enzyme A, avec l'intervention de la co-enzyme A, et de l'acide co-enzyme A qui est diminué de 2 carbone. Donc, cette L-bêta-hydroxyacyl co-enzyme A, est-ce que c'est le carbone alpha et le carbone beta, qui est le clivage. Donc, dès le clivage, il y a un cycle de la co-enzyme A, où il y a un cycle de la co-enzyme A diminué de 2 carbone, ce qui est le carbone, qui est le clivage de l'acide co-enzyme A, et ainsi de suite. Chaque cycle, ce cycle de la co-enzyme A, est diminué de 2 carbone. Donc, les 4 étapes mitochondriales représentent un tour, c'est-à-dire un cycle, et l'ensemble des tours et l'ensemble des cycles représentent l'hélice de l'inane. Donc, il va y avoir le bilan énergétique, donc il va y avoir un tour ou bien d'un cycle, il va y avoir un FADH2 et un Na'H+, avec un acide co-enzyme A. Donc, il va y avoir un FADH2 et un 2 atipé. Le Na'H+, il va y avoir un 3 atipé. Et là, c'est le co-enzyme A, il va y avoir un 12 atipé. Il va y avoir un 12 atipé, le cycle de la co-enzyme A. Le cycle de la co-enzyme A, il va y avoir un 3 Na'H+, c'est-à-dire 3 fois 3, il va y avoir un 9, donc il va y avoir un 9, avec un FADH2, donc il va y avoir un 2 atipé, donc il va y avoir un 11, avec un GTP, un GTP, donc un GTP, et donc 11, il va y avoir un 12 atipé. Donc, l'ensemble des atipés formés, c'est 17 atipés, donc 17 atipés, mais il va y avoir une utilisation d'un atipé dans la phase d'activation. Mais il va y avoir une enzyme dans la phase d'activation. Il va y avoir un 2 atipé, donc il va y avoir un 2 atipé. Il va y avoir un 2 atipé. Il va y avoir un 2 atipé. Donc, un acide gras à 2 en carbone, un acide gras situé à 2 en carbone, la hiatine à 1 acétyl-conzyme A, à moins 1 tour, à moins 1 à d'HH+, à moins 1 à d'H2, et donc, vous remarquez que KmN-A, sauf l'acétyl-conzyme A qui est 1. Donc, c'est très simple. Donc, un tour, on va donner 15 atipés. Alors, l'exemple le plus utilisé partout, c'est l'acide palmitique. L'acide palmitique, c'est un acide gras saturé à 2 en carbone, c'est-à-dire, il y a 16 carbones, 2 en carbone, c'est 16 sur 2, c'est-à-dire 8. Le 1 est égal à 8. Donc, le 1 est égal à 8, c'est 8 acétyl-conzyme A avec 7 pha de H2 et 7 en adage H+, puisqu'il y a 1 moins 1. Donc, 8, le 1 est égal à 8, donc 8 fois 2, c'est 96, 7 fois 2, c'est 14, et 7 fois 3 pour le 1 à d'HH+, c'est 21. Donc, l'ensemble des atipés formés à partir de l'acide palmitique, c'est 131. Nous avons les deux atipés, donc, c'est 129. Alors, nous allons comparer le plus énergétique entre un acide gras à 6 carbones et le glucose qui est formé de 6 carbones. Donc, nous allons dire, c'est un acide gras à 6 carbones, c'est un acide gras à 6 carbones, c'est un acide gras à 6 carbones, donc 2 N carbones. Donc, le 6 est égal à 2 N. Donc, le 1 est égal à 6 sur 2, est égal à 3. C'est un acide gras à 6 carbones. c'est-à-dire, le 2 fois 3, c'est 6, et l'ensemble, 36 plus 4 plus 6, ça a été 46. Nous allons dire, nous allons dire, les deux à la phase d'activation, ça a été 44 atipés. 44 atipés. Nous avons le glucose, donc 6 carbones, ça a été 38 atipés. Nous allons dire 38 atipés, donc 38 atipés, donc le glucose. nous allons trouver la glycolise, nous allons avoir 2 atipés. Nous allons trouver le cycle de crabe, nous allons avoir 2 atipés, donc déjà, il y a 4. Nous allons avoir 34 atipés, nous allons avoir la chaîne respiratoire, et donc, c'est 38. Donc, il y a un acide gras à 6 carbones, qui nous donne plus d'atipés qu'un glucose, donc il va dire, de 38 atipés. Donc, on dit qu'un acide gras est plus énergétique qu'un glucose. Donc, ici, c'est la fin du cours. Je vous remercie pour votre attention. Inch'Allah, donc, il y aura d'autres parties, d'autres thèmes, le plus tout possible. Sous-titrage Société Radio-Canada